... Bonjour les petits enfants ! Oui bon je sais que Noël est un petit peu passé mais c'est pas grave, on va aujourd'hui tester un jeu qui est tiré d'un film avec Jim Carrey qui est sorti pour Noël et qui parle de Noël et le jeu est tiré du film et ça s'appelle The, 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 The Grinch ça fait peur hein ? Bon je vais aller chez le dentiste c'est promis, donc le jeu s'appelle The Grinch et c'est tiré du film avec Jim Carrey qui fait des grimaces Marcus, traître, tu en oublies notre ami jaune aux gouches chocolatées On vaincra On peut dire son nom gros quick, de toute façon c'est pas la marque c'est pas la marque du truc, gros quick c'est notre ami, donc là c'est vrai que j'ai l'air d'un gros quick un peu vert, tiens voilà le mode démo on s'en fout on va commencer directement j'ai l'air d'un gros quick un peu vert, pourtant je suis censé être déguisé en Grinch, c'est mes vrais poils pourtant je vous assure mes vrais dents jaunes et tout pareil, je ressemble un peu au Grinch quand j'y suis tout nu à peu près on va faire une nouvelle partie, donc l'idée du Grinch si vous n'avez pas vu le film avec Jim Carrey je vous le recommande au passage puisque c'est pas génial mais il y a Jim Carrey et même sous une tonne de maquillage il réussit à faire des grimaces incroyables et des trucs incroyables et ce qui est très fort c'est que vous allez voir dans le jeu le personnage a des mimiques, alors je sais pas si ils ont capturé les mouvements de Jim Carrey mais il a les mêmes mimiques que Jim Carrey on verra tout à l'heure, à un moment il fait un peu de peinture et il fait des mêmes gestes qui sont moi je trouve assez typiques de Jim Carrey donc voilà, c'est sympa de retrouver ce personnage l'idée c'est un espèce de personnage vert et grognon qui vit dans un monde où tout le monde est gentil les gens ont des espèces de groin comme ça et il fête Noël notamment d'une manière incroyable avec tout le monde, il fait des cadeaux, c'est beau partout et tout, et lui il déteste ça donc il a décidé de pourrir Noël, de bousiller les cadeaux et tout, donc il va aller le faire donc on va commencer tout de suite, vous allez voir que le début du jeu on vous explique, c'est fait pour les enfants, donc on vous explique vraiment comment ça marche sur quel bouton il faut appuyer pour faire le moindre truc donc vraiment on peut rien rater du tout au début, vous voyez, dès que je bouge, il y a une petite voix qui commence et qui me dit, voilà ce qu'il faut faire pour ouvrir une caisse, etc j'ai oublié mes clés je devrais trouver un double dans l'une de ces caisses le Grinch aime bien casser des trucs avec son derrière proéminent alors ce qui est rigolo c'est que c'est plutôt bien dit donc on vous montre comment il faut faire et puis surtout c'est expliqué comme si c'était un conte pour enfants avec un narrateur qui explique comment ça se passe, donc ça c'est plutôt bien pour les enfants puisqu'évidemment voilà, tout s'affiche vous voyez, sauter, faire un atterrissage à plat il faut sauter deux fois, donc on va essayer de faire une caisse pour trouver des clés donc tout le début du jeu c'est vraiment l'apprentissage du maniement du Grinch et de son chien, il s'appelle Max je crois parce qu'il a un chien qui lui permet de faire des trucs, donc ce jeu vous avez plein de bonnes idées, on va voir que c'est pas terrible au niveau de la jouabilité et que ça gâche un peu le plaisir du coup, parce que pour un truc qui est destiné à des enfants, c'est parfois pas très jouable, pas très précis et pas très maniable et c'est vraiment dommage ça aurait pu faire un super truc, un peu dans le genre de Spiro le dragon mais autant Spiro est jouable et réussi autant le Grinch est... il est pato le Grinch donc voilà, là regardez je peux déplacer des objets donc je le saisis et je veux le bouger sur le côté avec mes gros bras poilus et verts donc je passe là un petit peu ce qu'on nous explique au fur et à mesure pour qu'on aille un peu plus vite mais vous avez vu qu'il faut passer souvent vous avez vu cette démarche, c'est incroyable là ? vraiment Jim Carrey là voilà, par exemple la clé est derrière cette porte donc ce que je vais faire, je vais prendre possession du chien regardez, là je manie le chien, je manipule il suffit d'appuyer sur la touche select je manipule le personnage du Grinch mais je me mets à manier le chien et du coup je peux récupérer la clé et la ramener au Grinch qui se retrouve de l'autre côté de la porte parce que lui il est trop gros pour passer par ce tout petit orifice là merci mon chien donc dans le jeu un truc sympa c'est que vous aurez à changer de personnage de temps en temps il faudra prendre il faudra prendre soit le Grinch soit son chien pour arriver à résoudre des petites énigmes alors ce qui est marrant c'est qu'il y a plein plein de choses à faire dans chaque étape et dans chaque niveau vous avez pas une seule chose à faire mais plein de trucs donc on verra dès qu'on va arriver à Chouville vous pouvez vous identifier auprès du testeur d'haleine il a une haleine redoutable le Grinch il a mangé du master il s'agit de la mauvaise haleine du Grinch c'était pas tant je vous fais un test voilà regardez je déclenche mon haleine alors ça me sert de test en plus c'est un peu comme la reconnaissance vocale sauf que ça marche sur l'haleine et là on dirait qu'il a mangé une vieille chaussette je sais plus j'ai entendu ça il y a pas longtemps c'est quelqu'un qui dit ah j'ai un chat dans la gorge il y a quelqu'un qui lui répond il a pété ton chat donc voilà ça fait un peu le même genre à mon avis l'haleine du Grinch donc là il y a un levier donc comment saisir un levier bah la touche triangle tout simplement et ensuite on l'oriente donc vraiment tout est expliqué très très clairement ça c'est vraiment bien encore une fois si la jouabilité était vraiment au top ça pourrait faire un super jeu malheureusement il est vraiment pâteau le Grinch on va voir ça tout à l'heure regardez la machinerie incroyable c'est sa vraie maison il habite dans une montagne un peu à l'écart de la ville où habite ce qu'on appelle les choux enfin non là en VF j'ai vu en VF moi j'ai pas eu de chance ils s'appellent des choux et ça c'est des espèces de téléporteurs qui permettent d'aller en ville le Grinch a inventé un système de tubes pour accéder au voilà c'est un peu comme des conduits de poubelle grâce à ces tubes il va se venger voilà donc on va rentrer dans un des tubes peut-être regardez l'aspirer directement et on va se retrouver à Chouville on va pouvoir commencer à faire des missions à utiliser le chien on peut même se déguiser trouver un costume pour passer inaperçu auprès des personnages qui sont dans la ville parce qu'évidemment quand on est tout vert et tout moche on fait un peu peur à tout le monde alors voilà la ville le Grinch se dit c'est au coeur de Wooville que tous les Woo habitent c'est leur chaleur et leur affection qui l'irritent la gentillesse plus ça rime voilà ce qu'il est réuni c'est ce que le Grinch doit éviter à tout prix donc bref je passe les détails et il a décidé de bousiller Noël et regardez pour ça tout ce qu'il faut faire désorganiser le courrier détruire les bonhommes de neige peindre les affiches de monsieur le maire faut les taguer tirer des oeufs dans les maisons modifier la statue du maire avancer l'horloge du compte à rebours et casser tous les cadeaux donc il y a plein de choses à faire et pour nous y aider il y aura des gadgets à trouver je n'aurai peut-être pas le temps de vous les faire voir là tout de suite vous voyez on peut fabriquer des jumelles un lanceuve pourri il y a plein de trucs différents en fait donc on les appelle encore un escale à pieuvre une fusée à ressort vous voyez les noms des trucs un pistolet à bave un grinch marin etc un grinch copter on peut même fabriquer un petit sous-marin beaucoup plus loin dans le jeu il y a vraiment plein de choses à faire et pour ça il faut d'abord trouver les plans de tous ces objets et une fois qu'on a les plans on apprend à quels ingrédients il faut pour réaliser je ne sais pas un pistolet à bave par exemple donc voilà il faut que je fasse très attention aux enfants parce qu'ils détestent les enfants le grinch donc on va essayer de se balader et l'idée c'est les moustiques géants aussi donc je vais faire très attention le grinch possède une liste des tâches à accomplir donc première des tâches c'est de détruire tous les cadeaux alors quand je vous disais que c'était pas jouable vous connaissez peut-être Spiro et vous voyez le grinch vient de trouver pas les moustiques donc le moustique on va lui faire un coup d'haleine pourrie vous voyez ça le calme tout de suite ouais je disais si vous connaissez Spiro par exemple Spiro sauter sur un objet c'est un truc facile ça se fait presque automatiquement on se met à côté d'un objet et même si on était à peu près à côté bah ça marche quand même alors qu'avec le grinch vous allez voir que c'est pas facile si je veux sauter sur ce cadeau faut que je sois vraiment pile dessus sinon ça va pas marcher donc ça veut dire regardez par exemple quand il saute on ne voit plus le cadeau une fois qu'il est en l'air selon l'endroit où la caméra est placée donc parfois c'est difficile de recadrer le personnage pour qu'il saute pile poil sur le cadeau parce que la caméra est pas toujours bien placée l'autre ennui c'est que ça prend un temps fou de détruire les cadeaux là je sais pas combien j'en ai détruit mais il y en a des dizaines je crois qu'il y en a plus d'une centaine à détruire là il y a de la musique de Noël donc je peux pas trop approcher sinon regardez vous allez voir il déteste la musique de Noël ça lui fait mal aux oreilles voilà donc je peux pas approcher il va falloir que je trouve un système pour couper toutes les musiques de Noël qui se trouvent dans le village pour pouvoir être tranquille ça c'est le facteur mettre un coup d'haleine fraîche pour le... là je peux pas faire grand chose pour le moment avec la boîte aux lettres il va falloir essayer de de désorganiser le courrier ça fait partie des missions que j'ai à remplir ah et là-haut on aperçoit une affiche du maire on va peut-être commencer par ça tiens d'ailleurs on va essayer de de taguer les affiches du maire là pour le moment je peux rien faire vous voyez le maire vous souhaite un joyeux Noël on va regarder autour de nous avec la caméra on peut faire tourner la caméra autour du grinch ou carrément on peut rentrer dans son comment dire dans sa tête voilà et regarder tout autour de façon à avoir une vue panoramique de l'endroit bah nous on va essayer d'aller là-bas tiens on va essayer d'aller juste en face regardez il y a des échafaudages sur le côté et en fait il y a un type qui est en train de repeindre donc on va essayer de de lui piquer ses pinceaux ah oui il y a un truc je voulais vous faire voir donc essayer de de choper les cadeaux de de sauter sur les cadeaux c'est pas très facile parce qu'il faut sauter pile dessus par contre si on appelle le chien et il vient là Max voilà là je dirige Max et vous allez voir que pour Max c'est beaucoup plus facile de 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 détruire les cadeaux que pour le grinch en fait parce que pour lui il suffit de passer dessus par contre Max ne peut pas sauter donc lui il ne peut rester que au ras du sol j'ai essayé de trouver un cadeau pour aller le démolir voilà voilà vous avez vu avec Max il suffit de passer dessus donc c'est quand même vachement plus pratique et vachement plus rapide pour ce qui est de la destruction des cadeaux tous ceux qui sont sur le sol tous les cadeaux qui sont sur le sol vous voyez tac il suffit de passer dessus et on s'en sort plutôt bien ça va assez vite voilà si vous avez vu le film on reconnaît vraiment la ville mais en nettement moins décoré nettement moins riche parce que dans le film c'est vraiment incroyable il y a des cadeaux des guirlandes des trucs qui clignotent de partout et puis surtout la ville elle est remplie de gens il y a vraiment une foule incroyable et complètement bigarrée qu'on perd complètement là dans le jeu il y a 3 petits bonhommes qui se battent en duel ils ne se battent même pas ils sont trop gentils mais il y a 3 pauvres bonhommes qui se promènent dans la ville alors que dans le film il y en a vraiment des dizaines et des dizaines donc je comprends que ce soit pas facile toujours de faire tout ça en 3D mais je trouve qu'ils auraient pu faire un effort quand même surtout que c'est pas terrible terrible niveau 3D regardez bien il y a du clipping on voit les bâtiments qui apparaissent dans le fond au fur et à mesure et surtout qu'ils se colorient au fur et à mesure regardez en face on voit pas les textures des bâtiments et c'est que quand on approche qu'on voit les textures vous voyez par exemple cette espèce de rayures sur le toit regardez si je m'en vais je vais reculer assez loin pour qu'on le voit voilà et on va remettre la caméra derrière le Grinch ça marche pas ma démonstration faut que je recule un petit peu plus voilà je mets la caméra derrière lui vous voyez les rayures sur le toit de l'immeuble elles sont là elles ont carrément disparu elles n'apparaissent que quand on se rapproche en fait donc bon c'est pas grave ça empêche pas de jouer mais c'est un petit peu dommage parce que du coup on est pas tellement dans la magie du truc alors je trouve qu'il fait la magie du film c'est justement les décors incroyables qu'il peut y avoir là dedans bon j'avais dit qu'on montrait qu'on allait essayer d'aller sur l'échafaudage vous avez vu la forme de la ville c'est assez original vraiment dans le film c'est un truc fabuleux c'est le look de la ville le look du moindre objet est assez incroyable là on retrouve ça avec les objets que fabrique le Grinch en fait on va faire le tour vous voyez la caméra met du temps à se placer et quand je dis que c'est pas facile pour les petits c'est vrai que ça va pas être fastoche fastoche alors là regardez il va faire de la barre fixe le Grinch on nous explique comment donc tout est en rythme c'est quand même assez joli et poétique allez on va sauter on va attraper on va essayer d'attraper le truc faut être bien en dessous aussi ça c'est un peu dommage faut être pile poil en dessous vous voyez sous l'ombre pour pouvoir l'attraper là encore ils auraient pu faire des des petits efforts sur la jouabilité alors après il peut tournoyer sur lui même on dirait un vrai gymnaste je peux me déplacer sur la barre et je peux inverser le mouvement regardez comme c'est beau attention petite inversion je sais pas comment comment ça s'appelle hop et quand on a assez d'élan on peut ah j'ai raté l'autre barre on peut essayer d'attraper l'autre barre pour passer un petit peu plus loin zut ah là j'ai été attrapé par un sale gosse alors là faut que je secoue à droite à gauche pour essayer voilà de m'en débarrasser c'est fait c'est bon je vais faire le tour j'ai raté la barre fixe mais quelle buse ce garçon pourtant c'est facile là c'est vraiment parce que c'est moi c'est pas la jouabilité du jeu qui est en cause ce sont mes réflexes à moi alors c'est par là vous voyez là par exemple j'avance la caméra elle met vraiment un sacré temps à aller se recoller derrière moi de façon à ce que je vois où j'avance voilà allez on tourne et hop on va essayer de sauter pour aller pile en face j'espère que je vais arriver et on va aller sur l'échafaudage voilà donc vous avez vu il y a ce peintre je peux lui cracher mon haleine à la figure mais ça ne l'impressionne pas du tout les peintres en bâtiment sont habitués aux mauvaises odeurs on dirait donc ce que je vais faire voilà j'ai réussi à sauter sur la planche pour le propulser un peu plus loin ça fait un peu comme une bascule c'est déjà vu ça au cirque les émigrés roumains basculent hé ! il faut un truc comme ça il s'envoie la petite Tatiana tout en haut moi j'adore ça en vrai donc voilà on peut faire ça avec le Grinch et ça y est j'ai récupéré le petit pinceau donc on va pouvoir aller taguer les enfants ne faites pas ça chez vous ne taguez pas c'est très mal je me substitue à monsieur Sega c'est son Playstation aujourd'hui mais ça me fait penser à Jet Set Radio où au début il y a un avertissement il ne faut pas taguer c'est pas bien du tout puis après vous faites ça pendant tout le jeu mais en fait au début c'est Sega qui a mis ça pour bien se protéger ils disent qu'en cas de procès ils n'y seront pour rien si vous vous avez décidé de taguer des endroits tiens je vous fais juste voir la cabine téléphonique ça fait un peu super mal on peut rentrer dedans pour le moment ça sert à rien parce que j'ai pas encore trouvé vous voyez c'est écrit ça pourrait être un bon endroit pour enfiler ton costume non j'ai pas encore trouvé le costume qui va me permettre de me déguiser on va le trouver un peu plus loin mais en tout cas quand je vais dans une cabine téléphonique je peux me changer et me déguiser en choux puisque les habitants de l'endroit s'appellent les choux bon voilà maintenant j'ai dans mon inventaire on peut le regarder d'ailleurs dans mon inventaire j'ai normalement le petit pot de peinture où est-ce que c'est ? c'est pas là ça c'est les trucs où j'ai mes missions voilà voilà regardez j'ai le petit pot de peinture qui a été colorié donc avec ça je vais pouvoir colorier les affiches du maire et casser tous les cadeaux vous voyez je n'en ai fait que 38 sur 500 c'est quand même un peu laborieux ça va me prendre du temps mais bon au moins ça fait des missions variées pas ça je vais essayer de choper le maximum de cadeaux je crois que j'aurai du mal à les faire tous mais c'est pas grave là il y a une affiche du maire on va en profiter alors regardez bien quand je vous disais qu'il avait des mouvements de ah mais quel boulet c'est pas possible ah puis en plus j'étais piqué par un moustique attends je vais te le cracher mon haleine de monster à la figure le moustique t'es à point de haut voilà c'est bégon vert c'est super efficace c'est le grinch ah voilà il veut bien monter quand même on va faire un petit effort alors regardez sur le côté affiche du maire et quand je vous disais qu'il avait des mouvements de Jim Carrey regardez bien je trouve il est un petit geste de la main voilà regardez ça si je fais pas c'est du Jim Carrey tout craché donc voilà là j'ai tagué une des affiches du maire regardez on dirait un clone maintenant donc il va falloir que j'en trouve d'autres un petit peu plus loin pour essayer de taguer toutes les affiches possibles ah et puis lui me crache carrément à la figure et il essaye de m'attraper regardez il m'a transformé en bonhomme de neige avec une boule de neige ça c'est le je crois que c'est le hall on va lire le panneau l'ouverture des portes à 20h pour la cérémonie et une des énigmes c'est de changer l'heure sur l'horloge pour encore mettre le souk dans cette ville pour qu'ils puissent vraiment pas fêter Noël du tout bon où est-ce qu'on va aller ? j'aimerais bien trouver le manteau pour vous faire voir je sais pas il y a plein de trucs à faire donc on peut se promener un petit peu on va faire des trucs avec le chien tiens on va aller taguer encore un petit portrait du maire voilà donc l'idée c'est qu'à chaque niveau vous avez plein de missions variées ce qui est plutôt sympa encore une fois c'est un peu gâché par la l'assez mauvaise jouabilité qui fait qu'on a un peu de mal à le manier ce grinch c'est vraiment pas un spiro c'est sûr allez un petit tag voilà et le petit geste voilà j'en suis à trois affiches du maire je sais pas je crois qu'il y en a une dizaine en tout ah ça c'est un truc je vais le récupérer ça servira de munitions mais un petit peu plus tard les bonhommes de neige il va falloir trouver un truc pour démolir les bonhommes de neige aussi donc voilà ça c'est déjà tagué ça c'est fait je tourne un peu en rond dans la ville on peut rentrer dans certains bâtiments aussi je sais plus où est-ce que c'est il y a un bâtiment avec une horloge je me perds un peu moi dans cette ville est-ce que c'est pas là il y a un gardien juste devant voilà je crois que c'est là j'aurais bien trouvé le costume pour vous faire voir ça m'aurait fait tellement plaisir je sais plus où c'est et voilà j'ai été attrapé par j'ai été attrapé par un sale gamin il aime pas du tout les enfants le grinch donc voilà je l'ai un peu assommé et je vais oh la la il est fatigué il commence à être très très fatigué je suis un peu trop fait attraper j'espère que je vais pas en mourir quand même vous voyez il court déjà beaucoup moins vite que tout à l'heure ah puis alors si en plus il me fait avoir par un moustique vous voyez le moustique là on sait pas trop où il est par rapport au grinch il y a bien son nombre pour essayer de de le trouver mais mais voilà c'est pas évident du tout vous avez vu les traces de pas dans la neige il y a quand même des petits détails un peu sympa qui font que bah c'est quand même joli cette petite neige qui scintille mais bon je trouve que point de vue graphisme c'est vraiment pas terrible bon il est à moitié mort mon grinch il avance plus du tout donc je crois que j'arriverai même pas à la fin de ce level 1 peut-être le tuer tiens pour voir comment c'est comment il meurt et puis on finira comme ça ce serait pas mal vous avez vu qu'il y a des paquets aussi en hauteur qu'on aurait pu attraper enfin bon voilà plein de trucs à faire dans le grinch essayez le franchement moi je trouve que c'est la jouabilité qui gâche tout et vous me direz ce que vous en pensez voilà allez ciao c'était Marcus pour The Grinch c'est hyper ciao